Bonjour Jérôme. Bonjour Rémy. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver. On va parler de Joe Biden. Vous savez, il a été, je dirais, interpellé à un moment donné par Donald Trump, qu'il appelait Sleepy Joe. Ce n'était pas très gentil de sa part. On voit vraiment qu'il est tout sauf Sleepy, tout sauf endormi, puisque coup sur coup, il vient de mettre trois plans, je crois, pour pratiquement 6 000 milliards, des plans budgétaires. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Joe Biden est en train de dévoiler son agenda et en même temps de satisfaire les promesses électorales qu'il a faites. Et il frappe très fort. On dit de temps en temps que la différence entre un film américain et un film européen, c'est que les Américains font des histoires simples avec de gros budgets, tandis que les Européens font des histoires compliquées avec des petits budgets. C'est excellent. Il frappe fort avec 6 000 milliards, comme vous dites, qui mettent sur la table. Jamais une telle chose n'aurait été possible sans l'interaction qu'il y a entre les gouvernements et les banques centrales. Une partie sera financée par des emprunts, eux-mêmes financés par la Banque centrale, et aussi des hausses d'impôts. Donc c'est vraiment un très gros plan qui est en train d'être mis en place. Alors, vu de la planète Mars, on a l'impression que ces trois plans sont un peu hétéroclites. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ces plans ? Oui, on sent qu'il y a une cohérence et aussi qu'ils se complémentent les uns des autres. Disons qu'il y a trois plans pour à peu près 2 000 milliards chacun, je schématise. Le premier plan est un plan de soutien, le American Rescue Plan, pour aider les familles qui souffrent encore de la pandémie, avec des chèques qui leur sont octroyés pour passer cette période. Celui-là, il est financé entièrement par de l'emprunt. Ensuite, il y a un deuxième plan qu'on appelle le American Jobs Plan, qui lui est un plan d'investissement et vraiment de relance. On l'appelle aussi le plan d'infrastructure. Et puis en fait, il y a un troisième plan qu'on appelle le American Families Plan, qui lui est un plan de redistribution et de nouveau vers les familles, disons les plus défavorisées pour l'instant. Et donc on a vraiment cette cohérence entre ces trois plans. On peut aussi considérer, Jérôme, que ce plan est un peu normal, vu qu'aux États-Unis, ils n'ont pas d'État-providence. Il n'y a pas d'État-providence et je pense que ça fait partie, d'ailleurs c'était un des engagements de Joe Biden pendant sa campagne, ça fait partie des engagements de Joe Biden, de petit à petit aider ce type de famille par un plan comme ça. Alors Jérôme, on a lu dans la presse que ces plans, auxquels vous faites allusion, vont être financés notamment par l'impôt, notamment l'impôt des sociétés qui augmenterait. Et ça, ça étonne beaucoup de gens parce qu'aux États-Unis, on sait que le citoyen et les sociétés sont rétives à toute forme d'augmentation des impôts. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'il va pouvoir augmenter les impôts ? De nouveau, le premier plan sera financé par de l'emprunt. Mais comme vous le dites, les deux autres plans sont financés par de l'impôt. Le plan American Jobs Plan, le plan d'infrastructure et d'investissement, sera financé probablement par une hausse d'impôt des sociétés. On va passer de 21 à 28%. On va aussi empêcher les entreprises ou tenter d'empêcher les entreprises de faire des transferts fiscaux vers, disons, les pays où les taux d'imposition sont les plus bas. Quelque chose de paradis fiscaux. Oui, que Trump avait essayé de faire, mais qui n'a finalement pas vraiment réussi. Et puis alors, le troisième plan, le plan American Families Plan, lui, il sera financé par notamment une augmentation de l'imposition des plus-values sur le capital. Et on va ramener le taux d'imposition de la plus-value sur le capital au taux marginal d'imposition sur le revenu, qui est un taux assez élevé, à peu près de 40% aux États-Unis. Et c'est une des mesures qui permettra de financer ce plan-là. Alors ça, c'est la volonté de Joe Biden. Encore faut-il qu'il passe le cap du Congrès. On sait, le Congrès aux États-Unis, ce n'est pas vraiment une chambre d'enregistrement. Non, comme vous dites, probablement que ces plans pourront être votés à la majorité absolue. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais même au Congrès, la majorité au Sénat est très mince. Il suffira d'un démocrate qui vote contre ce plan pour que ce plan doive être remis en cause. Et donc, ce sera une longue négociation, probablement, et que toutes les mesures que M. Biden veut faire passer ne passeront pas. Mais on voit la structure, on voit ce qu'il veut arriver à faire. Et donc, on lui donne une chance à ce que ça réussisse. Probablement que ce sera pour le deuxième plan, à partir du mois d'octobre de l'année prochaine, qu'on peut espérer un vote au Congrès. Alors Jérôme, j'imagine que sur le plan boursier, ces plans vont avoir un impact, notamment pour les actions liées aux infrastructures. Effectivement, ces plans de dépenses et d'infrastructures vont probablement plus toucher les entreprises liées à l'économie réelle, qui sont souvent des entreprises de plus petite capitalisation, surtout quand on les compare aux GAFAM, qui sont devenus des géants de 2 000 milliards de valorisation. Ici, on touche plutôt l'économie industrielle, locale, les entreprises énergétiques, des matériaux, de l'industrie, qui seront probablement plus favorisées par ce type de dépenses. Alors ça, c'est l'angle, je dirais, où la vision positive, on pourrait aussi imaginer que ça pourrait être négatif dans le sens où, on vient de le dire, vous venez de le dire, il va, Joe Biden veut augmenter l'impôt des sociétés, mais ça, ce n'est pas bon pour les profits. Effectivement, cette augmentation du taux d'imposition va se faire ressentir dans les profits. On s'attend à une hausse des profits à partir de 2022, sur la base de 2021. Et d'après les premières estimations qu'on a vues, ce plan pourrait toucher les profits à hauteur de 8%. Mais alors, probablement que tous ces 8% ne seront pas ressentis dans les profits, puisque les entreprises vont bénéficier de dépenses supplémentaires par le gouvernement et par d'autres entreprises. Et donc, de ces 8%, je dirais, d'impact sur les bénéfices causés par ces hausses d'impôts, probablement que la moitié arrivera réellement à toucher les bénéfices des entreprises. Alors, dernière question, Jérôme, qu'en est-il des GAFAM ? C'est vrai que les GAFAM, tout le monde en parle, ça a été un peu le carburant de beaucoup d'indices boursiers ces dernières années. Est-ce qu'il faut les oublier ? Qu'est-ce qui va se passer pour les GAFAM ? Les GAFAM seront probablement plus défavorisés par les hausses d'impôts que les autres entreprises industrielles, parce qu'en général, ce sont celles qui transfèrent des profits dans les entités, je dirais, où elles sont moins taxées. Et probablement que si cette mesure est mise en place, ce seront les GAFAM qui seront les plus touchés par ça. Aussi, la rotation sectorielle qu'on voit en bourse, qui favorise les entreprises industrielles, défavorise plutôt les GAFAM. Mais les GAFAM bénéficient d'une tendance structurelle, la digitalisation qui est tellement forte, qu'en même temps, elles vont continuer à performer. Simplement, elles devraient performer moins bien que ce type d'entreprises industrielles plus locales, de plus petite taille. Merci Jérôme, très clair. On comprend mieux maintenant les plans de Joe Biden. Merci encore. Merci Hamid.